Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de la Vuelta. Arrivée du côté de l'Espagne sur cette Vuelta 2022, après trois jours du côté du Pays-Bas, et c'est à partir de maintenant que la vraie course commence. On a eu trois jours, un petit peu d'amuse-bouche, et à partir de maintenant, ça va être beaucoup plus costaud. Et puis, c'est toujours surprenant d'avoir une journée de transfert. On n'a pas beaucoup de temps pour faire du vélo lors des journées de transfert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos trois favoris pour cette étape. Également votre grosse cote. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Comme je disais, retour au sport après une journée de repos, une journée de transfert, mais qui est toujours difficile à gérer parce que déjà, c'est assez récent dans le monde du cyclisme, ces journées-là. Et puis, on n'est pas fatigué. Donc, le corps a du mal à comprendre pourquoi on s'arrête au bout de trois jours et pas au bout de dix jours. On n'est pas fatigué. On n'a pas envie de se reposer. Donc, c'est une journée d'ennui. Ce n'est pas toujours facile de rouler. Dans ces journées-là, je me branche parce que j'ai oublié de me brancher un instant. Mais ce n'est pas toujours facile de se remettre dans le rythme et de remettre les jambes en route. Et puis, ce n'est pas vraiment une journée de repos. Vous prenez l'avion. Alors, ils ont pris l'avion hier soir du côté des cours. J'ai vu notamment une photo d'Arkéa Samzik. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu de vélo pendant peut-être une heure. Mais on s'ennuie, en fait, dans cette journée-là. Et puis, c'est encore une journée où on a du mal à faire des choses. Alors, des fois, on modifie un petit peu au niveau du vélo. On modifie deux, trois trucs. Mais ce n'est pas une journée facile pour les coureurs. On repart avec une étape qui ne sera pas facile. 2319 mètres de dénivelé positif. Étape pour sprinter, mais il faudra quand même être fort sur la fin de l'étape. Tous les sprinters ne passeront pas. Il faudra des sprinters qui passent les boss. Et puis, il faudra se méfier dans le final d'avoir encore de la main-d'œuvre pour les équipes de sprinters qui voudront se jouer la gagne. Et puis, l'arrivée étant montée également. Donc, il faudra faire attention. Finale avec une arrivée en boss. C'est un beau sprint de Vuelta. Je dirais ça comme ça. C'est une belle étape de Vuelta qu'on aura. Du côté, notamment, je crois, du Pays Basque. Je ne suis pas très fort en géographie espagnole. Mais je crois que nous sommes du côté du Pays Basque pour cette étape. On a de la chance. Il y aura un petit peu de vent, mais pas suffisamment, je pense, pour avoir un coup de bordure. Mais il faudra quand même faire attention. On en reparlera un peu plus tard du côté de la météo. On regarde tout de suite le profil de cette étape de 153 kilomètres. C'est également très court entre Victoria, Gatteis et La Guardia. On aura un début de journée très plat. Et puis ensuite, ça sera beaucoup plus vallonné sur la deuxième partie de journée. Sur les 90 derniers kilomètres, il faudra faire attention. Départ, on passera à Echagüen. Les Guittos, Alanda, la ville préférée de Miquel, au kilomètre 27. Osaeta, Narvaya également. Et puis, on aura la première difficulté du jour au kilomètre 61.5. Le puerto de Opacua, 5,3 km à 6,9 % de moyenne. Côte de deuxième catégorie, ce puerto des Opacua. Le premier kilomètre à 5,5, puis ensuite 8,6 %. C'est un petit rédard comme on retrouve assez souvent sur la Volta. Voilà, ces petites côtes assez courtes. Seul, ce n'est pas très compliqué. C'est quand on les enchaîne que ça devient un peu plus difficile. Mais voilà, il faudra se mettre dans le rythme. Ça permettra d'avoir des points en classement en montagne. C'est une côte quand même de deuxième catégorie. C'est la première côte de deuxième catégorie de la course. Donc, ça devrait être pas mal. On passera à San Vincente de Arana. Ensuite, une petite bosse au kilomètre 82 qui n'est pas au classement de la montagne. 3 km à 5,2 % de moyenne. On aura également une autre bosse au kilomètre 101, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée du côté du Duruma Campecu. 2,8 km à 6,9 % de moyenne. Vous voyez mon accent espagnol que j'ai fait allemand, élevé 2. Et puis, on aura le sprint intermédiaire du côté de la Grane. Avant la côte du Puerto Herrera. 6,8 km à 5 % de moyenne sommet au kilomètre 138, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Côte de troisième catégorie qui sera également sprint bonification au sommet. Ce qui permettra donc de récupérer des escomptes de bonification pour les trois premiers. Ce qu'on n'avait pas sur le Tour de France, ce qu'on avait sur le Tour de France féminin, on le récupère également sur le Tour d'Espagne. Jamais été fan des secondes de bonification de cette manière parce que les trois quarts du temps, il n'y a pas une grande bagarre pour ces sprints-là. Je dis souvent qu'à part si vous donnez 10 ou 15 secondes sur un sprint de bonification, ce qui sera un problème au niveau de la course, les trois quarts du temps, ça ne sert à rien. Ce Puerto de Herrera, la difficulté se situe dans les premiers kilomètres, 8,3%, 10,3% et puis ensuite, ça devient beaucoup plus plat avant les 600 derniers mètres à 5,5 de moyenne. Donc vraiment, la difficulté se situe au pied. Ensuite, c'est un peu plus facile sur le reste de cette montée du côté du Puerto de Herrera. On redescend et ensuite, on arrive dans le final. Final en bosse comme vous le voyez avec ce petit descriptif du final. La rampe finale fait 1,5 km et surtout les 900 derniers mètres sont à 8,4%. Il ne faudra pas lancer son sprint de trop tôt du côté de l'Augardia. Je pense qu'un sprint au 150-125 mètres, pas avant du côté des sprinters si on veut arriver au bout. Ou soit, il faut être extrêmement fort du côté du final à l'Augardia. 153 km de course pour cette étape. On passe tout de suite à la météo. 31, 34 degrés au niveau des températures du soleil sur l'Espagne. C'est l'été indien, comme dirait Jeudassin. Sur la fin de ce mois d'août du côté de l'Espagne, on aura encore des grosses températures. Vent de nord-est, 15 à 30 km heure. Mais il sera plus faible en fin de journée là où, selon l'organisateur, c'était le plus dangereux au niveau du vent. J'ai peur que du côté des coups de bordure, ça soit compliqué du côté du vent. 15-30 km heure, c'est faible pour tenter un coup de bordure. Vent de face jusqu'à Estagouen ou Eshtagouen, après une quinzaine de kilomètres de course. Vent de côté, ensuite, jusqu'à Narbaeza. On en retrouve ensuite du vent de dos jusqu'à Buranda. Vraiment, quasiment pas loin de Bernardo, par exemple. Là, on voit sur le profil précédent. Ensuite, trois quarts dos jusqu'au Puerto Derrera, donc les dernières difficultés du jour. Et puis ensuite, il sera majoritairement de dos en fin de journée. Même s'il y a pas mal de changements de direction dans le final et qu'on a du mal à les voir, vu qu'il n'y a pas de cartes interactives sur le site de la Vuelta, du côté de la stratégie. Moi, je mets une échappée, enfin une échappée, mais elle ne va pas au bout. Échappée, j'irai 5-7 coureurs, parce qu'il y a quand même des points à prendre au niveau du classement de la montagne. Vu que c'est quand même une tape un peu vallonnée, il n'y a pas 150 000 sprinters, donc on peut se dire, ça peut peut-être aller au bout. Sprint, mais pas avec tous les coureurs. Moi, je favorise cette stratégie-là. Il faudra quand même faire attention aux attaques, notamment dans le Puerto Derrera, mais également dans le dernier kilomètre et demi. Où il faudra garder de la main d'œuvre dans le final. Si on ne veut pas avoir de problème du côté des équipes de sprinters, le vrai problème, en fait, c'est que le Puerto Derrera, c'est dur au début, mais pas sur la fin. Si la difficulté avait été inversée, c'est qu'on avait des premiers kilomètres faciles, et une pente très rude dans le dernier kilomètre et demi, ça aurait pu permettre à des gens de sortir. Et j'ai peur que le dernier kilomètre, les équipes de sprinters soient bien organisées. On n'est que le quatrième jour de course, et que ce soit difficile pour un coureur seul de s'en sortir. Du côté des favoris, j'ai mis Brian Cocard, le coureur de la Cofidis, c'est un poids plume, on le sait tous. On sait que c'est un coureur qui performe dans ce genre de situation. En plus, avec des coureurs comme Rémi Rochas, qui peuvent l'aider, ou les Rada, ça peut peut-être le faire. Pedersen, là aussi, on se souvient notamment du sprint en début de saison, Cocard face à Pedersen. Il passe formidablement bien les bosses, Pedersen, mais peut-être un petit peu de fatigue. Il a fait le Tour de France, il a fait un gros début de saison. Peut-être qu'il arrive un peu moins frais du côté de ce Tour d'Espagne. Daré Limpé, il a montré sur des étapes vallonnées qu'il savait faire. Après, il est peut-être meilleur si c'est plat que lorsque c'est en pente, comme aujourd'hui. Mais il faudra quand même s'en méfier du Sud-Africain, surtout du côté d'Israël. On ne joue plus la carte Michael Woods, qui est abandonnée. On ne va pas tout faire pour défendre Chris Froome. Donc Daré Limpé, ça peut être une option sur laquelle on mise énormément du côté d'Israël. Et puis la grosse cote, j'ai mis Roger Adria du côté de l'équipe au Kern-Farma. Roger Adria, il avait été très fort sur la route du Sud sur un sprint. Il a les deux possibilités. Soit il sprint dans le final, soit il décide de partir d'un peu plus loin. Surtout qu'il est un peu moins dangereux au général. Après, il faut voir comment il s'est remis de sa chute. Roger Adria, il a retrouvé une condition physique qui lui permette de faire une belle étape, de faire un effort violent comme aujourd'hui. Vous voyez que je n'ai pas mis Alaphilippe. Parce que je pense qu'il faudra peut-être qu'il bosse pour Mko Evenepoel. Je n'ai pas mis Mko Evenepoel aussi. Mais parce que je pars plutôt du principe qu'on aura un sprint. Mais si on a une attaque dans le final, bien entendu, des coureurs de ce type, Wood Pulse également, du côté de la Bahreïn, peuvent être des coureurs très dangereux. Nibali aussi. Du côté des horaires, départ à 13h53, départ réel. 90 km de l'arrivée, ce sera le sommet du Puerto des Opaquois entre 15h17 et 15h25. Quintana, comme quoi il est quand même présent sur ce Tour d'Espagne. C'est un village, une commune Quintana qui sera traversée à 46 km de l'arrivée entre 16h18 et 16h32 et à l'arrivée entre 17h20 et 17h40. On passera par Londa et également par Quintana pour cette quatrième étape du Tour d'Espagne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Débrief de l'étape à 21h. On fera également un petit débrief express du côté de TikTok. Présentation demain de l'étape numéro 5 du côté de Burgos. Ce sera à 7h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. A mettre vos favoris également dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao !